87% de la population répète ce que leurs parents leur ont enseigné dans les finances et dans tous les autres piliers de la vie. Tout le monde fait ça. Ils répètent et ils agissent par rapport à leur éducation en fait. Jamais remettre en question l'éducation qu'ils ont eue. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout parce que quand même il faut qu'on atteigne un moment donné, c'est 35 ans. C'est le fameux 35 ans. Tiens on a baissé le niveau. Voilà, si t'as suivi d'autres vidéos, on était là. Oui on va aller sur les 100K. Go tout le monde ! Bon, on s'est calmé, on va y aller étape par étape. Évidemment il faut atteindre les 100K à un moment donné. La vérité c'est même le lien mignon, la vérité. Mais bon, les choses prennent leur temps. J'ai envie de te dire. Ou sinon après on peut faire des hacks et tout. Mais bon, pour l'instant c'est pas le focus, on y va tranquillement. Donc l'objectif c'est d'atteindre les 35K. Après on verra, si jamais on fait un petit bout sur la chaîne, on fait un peu de pub. On verra ça. Mais bon les gars, abonnez-vous. Clique sur la coche, c'est pas encore fait. Ici c'est Julien Atachi, l'idée de la chaîne c'est de te permettre d'être déterminé. Passer à l'action, créer ton business en ligne. Être motivé, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule vie. À un moment donné, quand tu réfléchis bien, c'est quand même un peu stupide de faire toute ta vie. Et d'avoir accompli aucun de tes rêves. Et ouais Gérard. T'imagines toute ta vie, t'es là. Pas de rêve, rien. Juste tu survies. Tu vas, tu vas au travail, tu reviens. Tu retravailles, tu reviens. Tu vas au travail, tu reviens. Netflix, travail. Barbecue, travail. Et puis ça y est, après ça y est, c'est la fin. Ça y est, non. Non. Après enfant, crédit, maison, machin. Donc du coup, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, fais-toi plaisir, tu pourras exactement copier exactement ce que j'ai fait. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des pyramides. J'ai redoublé mon BEP, pourtant j'ai créé mon business en ligne. C'était sous le saxophone. Donc tu vois, YouTube, ça fait un moment que j'y suis. Donc je connais un petit peu. Donc du coup, les gars, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc pas d'excuses les gars, pas sur l'action, l'histoire de mon épanoui sur la bonne étoile, c'est pas vrai. C'est des fausses croyances. Tout le monde peut y arriver, surtout aujourd'hui. Il n'y a pas plus vrai qu'aujourd'hui, ceux qui veulent y arriver, y arrivent. Est-ce que c'est facile ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais est-ce que c'est grave possible ? Et que ça n'a jamais été aussi possible de pouvoir être libre ? Ah ben c'est aujourd'hui. C'est clair. Tu vis dans la meilleure époque, je pense, de la life, de la vie depuis que ça existe. Ok ? Donc passons directement au sujet de la vidéo. Quatre conseils qui ont changé ma vie. Du coup, j'imagine que normalement ça devrait te changer ta vie. Mais évidemment que ça va te changer ta vie. C'est des conseils qui ont été donnés par Grand Cardone. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ah ben tu vois, ça tombe bien. C'est des conseils que j'ai appliqués aussi dans ma vie. Donc j'ai décidé de pouvoir les partager aussi avec toi pour que tu puisses, tu connais la chaîne. L'idée, c'est quand même de te donner un maximum de conseils pour que tu puisses, de conseils, excuse-moi, pour que tu puisses toi aussi changer ta vie. Parce que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu aimeras changer ta vie quand même. On n'est pas là en mode, oui, on regarde des vidéos de là. Oh, c'était marrant. Bon, Netflix, on y va. Non, l'idée quand même, c'est que prendre des conseils, pouvoir les appliquer et boum, passer à l'action. Parce que comme j'aime bien dire, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Je n'en ai pas dit quelques-uns là. Oui, ça paraît simple, mais oui, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. La plupart d'entre eux, ça va, mais je ne comprends pas. Mais ça marche, je ne sais pas, tu as fait ou pas ? Tu as fait quelque chose là ? Ah, ouais, mais là, c'est que toutes les planètes ne sont pas alignées. J'attends par rapport au fait que, j'attends que l'argent, il rentre. Les prochaines, je dois avoir une augmentation et que là… Premier conseil, c'est étudier les personnes qui ont grave de la réussite. Étudier les personnes qui ont réussi. Étudier les personnes qui sont déjà libres. Comment elles pensent, comment elles fonctionnent, comment elles dépensent leur argent, comment elles font tourner leur business. Tu sais, à un moment donné, tous les infopreneurs du game, français ne monétisaient pas leur chaîne. Tu vois, pourquoi ? Ce qu'ils se disaient, c'est… Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'oublie. Mais bon, il y avait une raison. Les gens, ils disaient, ah ouais, non. De manière générale, les gens ne monétisaient pas leur chaîne. Ça veut dire, ils ne les autorisaient pas YouTube à mettre des vidéos. Et moi, quand j'ai commencé à parler anglais, tu vois, écouter anglais, j'ai vu qu'à chaque chaîne business que je regardais sur le marché carry, à chaque fois, je voyais qu'il y avait de la pub, que c'était monétisé. Et je vois les gars, ils ont grave successfull de ouf. C'est des gars, ils ont des graves désabonnés. J'oublie, mignons, tout ça, des 500K, tu vois. Et là, on met mon 700, 800, 2 millions, 1 million. Et je voyais à la pub. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, je vais mettre la pub tout simplement sur ma chaîne. Voilà. Et bon, aujourd'hui, maintenant, tout le monde met la pub. Tout ça pour te dire que toujours imiter les personnes qui ont déjà du succès dans ce que toi, tu veux faire, par exemple. Autre point aussi, le truc qui ne se faisait pas beaucoup, les gens à l'époque, ce qu'ils se disaient, par exemple, pareil, c'est ouais, on part que sous de l'organique, tu vois. Il n'y avait pas vraiment, les gens ne faisaient pas vraiment de pub, tu vois. Ils ne marketaient pas, ils ne payaient pas pour avoir du trafic. Froid, par exemple. Moi, j'ai vu que, genre, quand je regardais les vidéos aux Etats-Unis, les gars, rien qu'ils achetaient du trafic, tu vois. Du coup, je vais faire la même chose. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait là, calme-toi. Mais pour te dire que, voilà, toujours regarder qu'est-ce que les gens qui ont grave du succès ou ceux qui ont déjà atteint les objectifs que toi, tu veux atteindre, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, comment ils gèrent leur argent. Tu vois, là, j'ai parlé de comment ils gèrent leur argent dans leur business, mais ça peut être comment ils pensent, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu es comme moi, tu as grandi dans une classe moyenne, on va dire. Tu vois, moi, j'ai grandi à Évry, dans le 91, au quartier des Pyramides. Tout s'est bien passé, les gars. Je ne suis pas en train de chialer. Ça, c'est très bien passé. C'était la rigolade. Je jouais au basket toutes les grandes vacances. Il y avait un terrain Nike. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi Nike avait sponsorisé un terrain. Ah non, ah, les malins, marketing. Donc, du coup, le gars qui vient 20 ans après, oh oui, c'est vrai. Donc, du coup, je jouais toutes les grandes vacances au basket. Et c'était cool. C'était cool, il n'y avait pas de souci. Et tout se passait bien, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que quand tu vis dans un environnement comme ça, il n'y a personne qui va t'enseigner comment gagner de l'argent, OK ? En général, c'est tes parents qui t'enseignent. Et même si tu n'as pas l'impression qu'ils t'enseignent, tu imites les habitudes de tes parents, OK ? Moi, ma mère, et après, évidemment, elle te donne ce que pour elle a le mieux fonctionné. Tu vois, elle m'a toujours dit, ah, fais infirmier. Pourquoi ? Parce qu'elle est infirmière. Elle dit, oui, infirmier, ça déchire. Tu peux travailler où tu veux dans n'importe quel pays. Si tu veux partir au Canada, tu peux aller au Canada ou même aux États-Unis. Je cherche des infirmiers partout, etc. Tu peux faire infirmier libéral, libéral, tu gagnes bien ta vie, etc. Donc, les parents, ils te donnent ce qu'eux, ils ont, tu vois. Il n'y a pas de pas bien ou c'est pas bien. Les parents te donnent ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent te donner, tu vois, et ce qu'ils ont comme information. Mais toi, si jamais tu veux passer à un stade au-dessus, parce que, par exemple, j'ai fait infirmier libéral pour ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos, ils le savent. J'ai fait infirmier libéral, mais ça ne me correspondait pas, tu vois. C'est comme si tu t'enfermes dans une cage dorée. Tu es dans une cage dorée, donc c'est cool. Mais tu n'as plus de temps, tu vois. Et moi, je valorise le temps à l'argent. Ça ne m'intéresse pas de gagner 20 000 euros par mois et de ne pas avoir de life, tu vois. Tous les jours, je suis en train de travailler. Tous les jours, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Tous les jours, je ne peux pas faire de la musique. Je suis toujours éclaté, je suis fatigué. Non, tu vois. Je préfère même, pour te dire, moi, je valorise le temps, je préfère largement faire 5K, par exemple, par mois et avoir le lifestyle que j'ai, par exemple, aujourd'hui, par exemple. Ça veut dire, je travaille comme je veux, je fais un truc qui est cool, j'ai le temps de faire ce que je veux. Je préfère ça, tu vois. Et surtout que les 5K, je sais que je vais pouvoir les multiplier, honnêtement. Voilà, tu vois. Donc, d'où pourquoi il faut que tu étudies les personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait ce que toi, tu veux faire ? Donc, ça peut être ou par le biais de formation en ligne ou ça peut être par des livres. Ça, c'est bien pour rentrer dans les autobiographies. C'est bien pour rentrer dans la tête. Formation, c'est bien pour savoir comment mettre en pratique les étapes, tout simplement. étudie les personnes qui ont du succès dans le domaine dans lequel tu veux avoir du succès. Ça n'a pas de logique, mais 87% des populations ne font pas ça. 87% de la population répète ce que leurs parents leur ont enseigné dans les finances et dans tous les autres piliers de la vie. Tout le monde fait ça. Ils reflètent, ils répètent et ils agissent par rapport à leur éducation. Jamais remettre en question l'éducation qu'ils ont eue. Est-ce que c'est pas... Ouais, tes parents t'ont mal éduqué, etc. Personne n'est parfait, tu vois. Tu vois. Il suffit que tu lises un livre sur, par exemple, un truc, je ne sais pas, on t'a toujours appris que, je ne sais pas, dans ta famille, tu manges d'une certaine manière. Il suffit que tu lises un livre et tu t'aperçois que, sur la santé, imaginons, tu t'aperçois, ah bah disons, en fait, ce n'est pas bon. Tu vois. Il suffit, par exemple, je ne sais pas, dans ta famille, tu as l'habitude de manger de la viande rouge tous les jours comme ça et que c'est normal et que ça a toujours été comme ça et tes parents vont te dire, mais mon grand-père, il mangeait comme ça et moi, en arrière-grand-mère, c'est la même chose. Eh bah, il suffit que tu ouvres un livre et que tu vois que, ah bah non, en fait, ce n'est pas bon de manger de la viande rouge tous les jours. Voilà. Parce qu'il y a des risques de cancer, cancer du côlon, il y a des risques de boucher tes artères et donc de mourir prématuré, prématurément, excuse-moi. OK ? Donc, tout ça pour te dire, là, je te donne un exemple par rapport à manger, mais ça peut être dans tous les domaines de la vie, que ce soit relation homme-femme, que ce soit relation avec les autres gens, comment se socialiser, comment se faire des amis, est-ce que tout le monde est méchant parce qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, en fait, qu'on nous a inculquées depuis tout petit, dont l'argent, qui fait qu'il faut que tu utilises les personnes qui ont du succès dans ce que tu veux avoir comme résultat parce que la vérité, c'est qu'à moins que tes parents aient du succès dans là où toi, tu veux arriver, ce qui t'ont enseigné n'est pas bon. Autrement, ce sera des conseils que pour être moyen. OK ? Et tu ne veux pas faire partie des 87% de la population, tu veux faire partie du reste. Donc, étudie les personnes qui ont du succès dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Deuxième conseil, les personnes qui sont riches ne cherchent pas l'argent, mais cherchent la liberté. Je répète, les personnes qui sont riches ne cherchent pas l'argent, mais cherchent la liberté. Tu vois, je crois que c'est Rowan Buffett qui disait que tu n'es pas libre tant que durant ton sommeil, tu n'encaisses pas de l'argent. Il faut que quand tu dormes, il faut que l'argent tombe. Tu te lèves comme ça. Oh, tu vois des notifications. Ah, ça, ça fait plaisir quand même. Voilà. Il faut que l'argent tombe même si tu es en train de dormir, même si tu es malade, même si tu pars en vacances ou tu coupes tout, tu vois. Tu coupes ton ordinateur, boum, boum. Tu es là juste une semaine, boum. Il faut que l'argent puisse tomber. Et donc, du coup, il y a plusieurs façons de faire, tu vois. C'est par exemple d'investir dans des actifs, tout simplement, tu vois. Mais pourquoi on cherche ta liberté ? Pourquoi ? Tu veux que dans ta vie, tu puisses dire non à ce client, par exemple. Ah ben non, je n'ai pas envie de travailler avec toi, par exemple. Non au gouvernement, par exemple. Il y a un truc que tu n'aimes pas. Tu ne te retrouves plus dans la politique actuelle. Tu prends, tu pars. Tu changes de pays, boum. Terminé. Ça, c'est la liberté. Tu n'acceptes plus les bullshit, par exemple, de certaines femmes. Parce que tu es libre. Tu vois ce que je veux dire ? À tout moment, tu peux partir en Thaïlande. Voilà. Comme beaucoup de mes confrères font, par exemple. Tu peux aller en Thaïlande. Tu peux venir en Amérique latine. La salsa. Tu vois, tout de suite. Tu vas voir tout de suite que c'est deux salles, deux ambiances. On n'est plus du tout dans la même chose. Ah non. S'il y a un business que tu veux arrêter, tu l'arrêtes. Tu n'es pas là en mode, il faut que je le garde parce que c'est la source de revenu que j'ai. Sinon, je suis foutu, etc. En gros, tu veux vivre ta vie selon tes termes. Tu veux vivre ta vie comme tu l'entends. C'est toi qui décide. Je ne sais pas si tu imagines comment ça déchire, ça. Tu vas vivre où tu veux. Tu parles à qui tu veux. Tu manges ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. C'est cette sensation de liberté, mec. Tu sais, c'est un truc de malade. Tu n'es plus dans les débats. Oui, l'analyse, mais pourquoi ? Oui, mais le vaccin. Hop, tu pars. Enfin, tu n'as pas le temps, en fait. Quand tu es libre, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu es de suite. Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Pourquoi ? Il y a un problème, ok. Adaptation. Comme ça, dans des cas comme ça, là, tu vis. Tu veux te lancer dans un nouveau business. Tu peux. Tu veux faire un truc lié à ta passion. Tu fais ce que tu veux. Alors là, c'est ça qu'on nous cherche, la liberté. Troisième conseil qui a changé ma vie, c'est de multiplier ses revenus. Multiplier ses revenus. C'est pour ça que j'aime autant YouTube. Et honnêtement, j'ai sous-estimé YouTube. Même si j'ai toujours su que c'était un petit puissant. Mais honnêtement, j'ai sous-estimé YouTube pendant un bon moment, quand même. J'ai sous-estimé YouTube pendant un bon moment. Alors que c'est super puissant. C'est d'ailleurs pour ça que je viens de faire une formation. Normalement, YouTube, on est machine. Peut-être que quand tu regardes cette vidéo, c'est déjà sorti. Je travaille, les gars. On est dessus. Peut-être que c'est déjà sorti. Donc, on regarde dans la description si ce n'est pas encore sorti. Prends déjà l'étude de cas. Je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Et je t'enverrai un mail quand ça va sortir. Tu seras prévenu un petit peu avant. Avant tout le monde. Pas une semaine avant. Mais tu seras prévenu un petit peu avant. En tout cas, au moment du lancement. Où tu pourras profiter du coup de l'offre de prélancement. Et donc, du coup, tout ça pour te dire qu'il faut multiplier ses revenus. Tu vois, moi, à un moment donné, le fait d'avoir multiplié mes revenus. Et ça, grâce à YouTube. À un moment donné, j'ai décidé de ne plus faire de coaching. J'ai dit, je ne fais plus de coaching. Tu vois, ça veut dire que là, tu peux prendre des coachings genre à l'heure. Avec moi, j'ai mis parce que des fois, il y a des gens qui vont me poser des questions et tout. Mais les coachings vraiment que je faisais, que j'ai fait pendant deux ans, je crois. Ouais, voilà. Pendant deux ans, je faisais des gros coachings, des gros accompagnements sur trois, six mois. Eh bien, j'ai stoppé ça, tu vois. Et pourtant, c'était une grosse source de revenus. Eh bien, grâce à YouTube, parce que je sais comment utiliser YouTube, eh bien, j'ai pu me séparer d'une grosse source de revenus et que ça ne change pas grand-chose à mon train de vie. Tu vois, le truc de malade. OK ? Et comme j'ai l'habitude de dire, YouTube, si je n'avais pas YouTube, ça fait longtemps que je serais retourné travailler en tant qu'infirmier. Voilà, je serais revenu comme ça que je... Oh, bonjour maman, ça va ? Ouais ? Ah, non, ça n'a pas marché. Ouais, non, mais comme tu avais... Ah, ouais, tu me l'avais dit. Ouais, bon. Allez, vas-y, on va piquer ? On va faire les plus deux ans ? OK, super. Voilà, voilà comment ça se serait passé. Heureusement que j'ai YouTube, parce que les gens qui ont commencé comme moi, qui étaient coach, machin, ils ont disparu. Ils sont où ? On ne sait pas. On ne sait pas. OK ? Donc, multiplier ses sources de revenus, comme ça, si jamais on a une qui disparaît, eh bien, tu en as d'autres. Après, ça veut dire quoi de multiplier ses sources de revenus ? Je n'ai pas dit de partir à faire 50 business en même temps. Je n'ai pas dit, ouais, fais trading, e-commerce, Amazon, dropshipping, YouTube. Je n'ai pas dit, je ne sais pas ça. Je n'ai jamais dit ça. OK ? Non, 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 mais je le dis surtout pour Gérard. Toi, je sais que tu connais, tu sais, tu connais. Mais Gérard, là, je suis obligé de préciser quand même. OK ? Donc, je n'ai pas dit ça. Multiplier ses sources de revenus, ça peut déjà avoir, grâce à un seul truc, par exemple, par exemple, si tu as une boutique de, imagine, e-commerce, c'est d'avoir plusieurs produits, tu vois. Il y en a un produit qui ne se vend plus, mais il y en a un autre qui te rapporte des revenus. YouTube, là, c'est magnifique. Du coup, tu peux avoir 50 000 trucs, 50 000 sources de revenus sans que tu aies besoin de te disperser. Tu fais toujours ta chaîne YouTube, mais tu peux, grâce à YouTube, le trafic que tu as, tu peux avoir différentes sources de revenus sans que ça te demande plus de travail, de focus en plus. Toi, tu te focuses seulement sur ta chaîne YouTube. C'est ça qui est puissant, tu vois. Moi, ça me prend deux heures par jour. Et moi, c'est parce que je fais une vidéo par jour et parce que je veux tout exploser. Après, ça va te le voir dans ce que tu veux dans ta vie, toi. Si tu ne veux rien exploser, c'est toi. Mais moi, je veux tout exploser. Donc, du coup, je suis à une vidéo par jour. Ça me prend quoi ? Même pas deux heures par jour ? Ça ne me prend pas deux heures par jour, franchement. On va dire vraiment large, deux heures. Une heure pour trouver un peu l'idée. Une heure pour pouvoir se tourner la vidéo. Mais là, franchement, je prends large. Par exemple, aujourd'hui, là, je pense qu'au total, ça m'aura pris une heure, je pense. Aujourd'hui, là. Ça m'a pris peut-être 20 minutes pour trouver l'idée. Après, ça, il est bon quand je suis inspiré aussi, tu vois. Et je pense que ça prendra une demi-heure pour tourner la vidéo. Donc, multiplie tes sources de revenus. Et puis après, ça peut être, tu fais de l'argent avec ton business. Boum, tu l'as, t'achètes un actif. Actif, c'est basique, c'est immobilier. Quelque chose qui te ramène des revenus passifs. Et quatrième conseil qui a changé ma vie aussi, c'est de faire grossir ton business. Alors, comment tu fais grossir ton business ? C'est en délégant, en fait. En ayant une équipe, tu vois. Moi, je travaille avec une agence dédicace à eux. Dédicace à tous les gens qui travaillent avec moi. Le monteur, etc. Les gars, vous faites du bon travail. En même temps, voilà, je profite pour vous le donner, les gars. La force, il faut dire quand les choses sont bien. Quand c'est pas bien, il faut dire aussi. Mais quand c'est bien, il faut dire aussi. Parce qu'on a tendance à dire quand c'est pas bien. Et de ne pas dire quand c'est bien. Donc, dédicace à toute l'équipe. Voilà, du bon boulot, les gars. Continuez comme ça. Donc, tout ça pour te dire que, ouais, il faut faire grandir ton équipe. Pourquoi ? Parce que tu peux pas tout faire tout seul. Là, t'imagines bien. Et t'imagines bien que là, je fais une vidéo par jour. Je ne peux pas. C'est-à-dire, même si je suis déter, au niveau de termes de temps, de ressources mentales aussi. D'accord ? Je ne peux pas. Je ne peux pas juste, si jamais je faisais que ça. Genre, faire les vidéos et les monter et les poster. Je ne pourrais pas, en fait. De toute façon, j'avais essayé. Non, tu ne pouvais pas, surtout au début. Non, tu ne peux pas, en fait. Alors, maintenant, avec tout ce que je suis, partout où je suis, parce que toi, tu ne le sais pas. Toi, tu es sur YouTube, tu te dis, ah, il n'est que sur YouTube. Non, je ne suis pas sur YouTube, tu vois. Là, sur YouTube, on est sur, genre, tu vois qu'il y a des, on a des podcasts. Donc, ça veut dire que c'est Retrospli. Il y a des podcasts. Voilà, je suis sur des podcasts, sur toutes les plateformes de podcasts. Je suis sur, il y a des stories, là, sur YouTube. OK ? Il y a les, comment ça s'appelle, le truc de communauté, là. Vous voyez les messages, là. Quand vous êtes sur YouTube, vous voyez les messages, là. Quand on vous dit, ouais, il y a un podcast qui est sorti, na, 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 na. Une nouvelle vidéo, machin, machin. Il y a ça. Après, je suis sur Instagram. OK ? Instagram, les posts, etc., les extraits de vidéos, etc., plus les stories. Les stories, c'est moi qui les fais. Enfin, oui. Si, les stories, généralement, c'est moi qui les fais. Je suis aussi sur TikTok. Tu n'es pas au courant, toi ? Mais je suis sur TikTok, les gars. Sur TikTok, je parle plus des trucs relations de femmes. J'ai vu que ça les énervait un peu. J'ai dit, oh, ben, tiens, au début, j'ai lâché un petit bout comme ça. Un petit bout de viande. J'ai vu ce... J'ai dit, oh, ben, dis-donc, moi. Ben, si vous aimez ça, les gars. Allez, j'en ai plein de congélateurs. Allez, les gars, faites-vous plaisir. Enfin, plutôt, les filles. Allez, faites-vous plaisir. Ils sont à fond. Ah, ouais, na, 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 na. N'importe quoi. On aime ça, on aime ça. Donc, sur TikTok, j'ai vu que ça les énervait de parler aux relations femmes, de donner des piles rouges comme ça. Donc, je donne, je donne comme ça. Ça les énerve un petit peu. OK ? Donc, voilà, pour te dire, je suis sur TikTok. Et si j'étais tout seul, je suis à proposer de faire tout ça. Tu vois ? Et en plus, peut-être qu'il y a des trucs que j'oublie. Mais normalement, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est déjà pas mal. OK ? Mais l'idée, c'est qu'en fait, tout ce que je fais au tour, ça puisse revenir sur YouTube. Parce que YouTube, pour moi, c'est la puissance. Instagram aussi, c'est bien. Instagram aussi, c'est bien. Mais voilà, tout ça, pour te dire que si je suis tout seul, je ne peux pas faire ça. Et j'aurais envie de le faire, mais je ne peux pas. Tu vois pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, pour faire construire ton business, il faut que tu te transformes en genre en mode entrepreneur. Entrepreneur, c'est quoi ? Ça veut dire, les gars, tu as une équipe. Tu dis, les gars, on est ici. Il faut qu'on aille là-bas. Et après, les gens, ils mettent les choses en place pour qu'on puisse aller là-bas. Tu vois ? C'est ça, entrepreneur. Steve Jobs, il n'a jamais fait un Mac. Il a juste dit, les gars, tu peux faire un ordinateur qui démarre plus vite. Tu peux le faire. Tu sais que tu peux le faire. OK ? Voilà, c'est tout. Il leur a dit, tu fais ça, on va aller là. De là, on va aller là. C'est ça. Ça veut dire qu'il a la vision. OK ? Voilà la vision. Il nous faut les compétences. Donc, les gens qui sont experts pour pouvoir mettre en place cette vision et pouvoir l'atteindre. Voilà. C'est ça, l'objectif. En tout cas, les gens riches, vraiment successful, c'est ceux qui font. C'est qu'ils mettent en place des choses. Elon Musk, il n'est pas en train de construire la voiture. Il n'est même pas en train de... OK. Il ne construit pas les fusées non plus. Je te le dis généralement. Non, mais j'ai le droit, je te le dis. Il n'a rien à voir avec le moteur des fusées. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. Si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si jamais tu mets deux commentaires, tu as le droit. OK ? Si tu mets deux commentaires, je te réponds. Bon, tu diras. En général, je réponds un petit peu à tout le monde. Ça dépend des fois. Normalement, je réponds. Si tu mets deux commentaires, voilà. Si tu es en pâte d'aspiration, tu peux dire « Ça fait plaisir. » Et force à toi. Par exemple, hop. Tu sépares. À la YouTube, lui, il est là. Il dit « Oh, c'est bien ça. Il y a plus de commentaires aujourd'hui. » Voilà, il est content. OK ? Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de K. Où je te montre comment j'ai fait les 20 K en une semaine. C'est offert, c'est gratuit. Fais-toi plaisir. Et sinon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. OK ? Il y a eu un bug, odieux. Il y a eux et il y a nous. Il y a eux. Il ne sait plus. Il ne sait plus.